Le mot psychonome La neurodontologie fait référence à un lien naturel qui existe entre la dent et le système nerveux. Depuis la formation des tissus embryologiques, la dent et le tissu nerveux ont la même origine. Et parce qu'ils ont la même origine embryologique, qui est le tube neural, tout au long de leur fonction, ils vont garder une concordance de fonctionnement, de sens de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il est possible de retrouver dans les pathologies dentaires, une pathologie nerveuse ou neurale, que l'on appelle une dysfonction psychologique ou psycho-émotionnelle. Ensuite, psycho, parce que justement, tout le système neurologique de l'être humain, qui a donné naissance au néocortex, va donner naissance à la psyché humaine, à toute cette sphère dans laquelle l'être humain, avec des mots et des images, est capable de parler du monde et de parler de soi-même. Donc, à partir du moment où un organe nous offre de faire le lien entre la psyché et la neurologie, il était normal de l'appeler psycho-neurodontologie. La nécessité d'en arriver là a été dès le début de mon travail. Lorsque les premiers patients que j'ai eu le droit d'approcher m'ont montré qu'il était possible d'avoir dans une bouche ce qui se nomme une carie symétrique. Les personnes qui ont ouvert la bouche devant mes yeux, les trois premiers, avaient tous une carie sur une dent et uniquement une deuxième carie sur la même dent, mais de l'autre côté de la bouche et exactement au même endroit. Donc, une observation consécutive trois fois du même phénomène m'a posé des questions. Et c'est la recherche d'une réponse cohérente qui, petit à petit, m'a mené jusqu'à la sphère psychique et qui m'a expliqué que, selon le mode d'adaptation que nous choisissons, un mode d'adaptation masculin ou un mode d'adaptation féminin, eh bien, nous allons pouvoir passer d'un côté ou de l'autre de notre structure. C'était une recherche personnelle, parce qu'avoir une question, pour moi aussi fondamentale, pourquoi deux caries et pourquoi deux caries totalement symétriques ne pouvaient pas trouver réponse suffisante et satisfaisante dans la notion du microbe ou de la mauvaise hygiène. Et je voulais savoir d'où ça venait. Et de là, après plus de 25 années de recherche, a surgi la psychoneuronontologie. Pour moi, un des petits problèmes réguliers qu'il y avait dans mon exercice professionnel était que, tout en faisant exactement le même travail, avec le même cœur et la même technique, en y mettant toute ma concentration, il y avait des patients qui recevaient le soin et le soin durait des années, sans bouger. Et d'autres patients qui recevaient le même soin sur la même dent et qui régulièrement venaient avec la réparation cassée ou la couronne décollée. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi le même travail ne donnait pas les mêmes résultats au niveau de la durée du temps. Alors, je suis persuadé qu'en donnant au patient les informations qui lui permettent de prendre en charge sa partie personnelle pour sa santé dentaire permet au dentiste d'avoir un travail, j'allais dire, plus facile. Non, parce que la technique restera toujours difficile, mais plus facile parce qu'il y a un stress qui s'en va. Le stress de l'obligation de résultat qui n'est pas seulement dans la main du dentiste. parce que la dent, connectée au système psychologique, va réagir à la vie psycho-émotionnelle du patient. Et c'est donner accès à ça, de l'être humain, que la psychoneurodontologie permet de faire. Et donc le dentiste va avoir un cadre de travail allégé et dans des cas lourds, comme la chirurgie par exemple, de travailler en psychoneurodontologie avant l'acte chirurgical a montré qu'il y avait quasiment une disparition de toutes les complications post-opératoires. Le lien existe parce que c'est la même structure qui s'exprime. Le lien existe parce que dans une structure humaine, il y a deux niveaux classiques, le niveau de l'esprit et le niveau du corps biologique. La dent est à une interface particulière. La dent est à l'interface entre la dimension corporelle qui comprend pour moi la dimension de l'ego et la dimension de l'esprit qui elle aussi est accessible grâce à la fonction de l'ego. Donc la complémentarité, elle n'est pas complémentaire au sens propre, mais le décodage biologique m'a permis de découvrir derrière des dysfonctionnements biologiques la charge psycho-émotionnelle. Et avec la dent et la psychoneurodontologie, je remonte aussi à la charge psycho-émotionnelle. Et j'ai réussi à faire des ponts entre des charges psycho-émotionnelles qui pour certaines s'expriment dans la biologie et qui pour d'autres s'expriment au niveau de l'organe dentaire. La grande différence entre les deux axes d'expression d'une sorte de conflit similaire, c'est dans la structure interne d'un individu son accès à la conceptualisation de ses caractères existentiels. Pour dire que par exemple, je peux être en lutte pour un territoire terrestre concret et je vais faire intervenir mon corps et c'est mon corps qui va réagir à ma lutte pour une terre terrestre, un morceau de terre. Mais si je prends conscience de ce que représente ce morceau de terre pour ma conceptualisation d'être, je vais avoir la possibilité non seulement de soulager ma biologie et si je suis conscient de gérer ça d'une manière totalement différente et si je suis inconscient de ce transfert dans le concept, je vais avoir une dent qui va réagir au problème et non pas un morceau de mon corps. Non, ceci je crois est définitivement impossible parce que dans psychoneurodontologie, il y a la partie neurologique qui est biologique pure et cette partie biologique porte comme pour toute structure biologique animale la mémoire des instincts. La mémoire des instincts est une mémoire comportementale. Donc, nous avons des comportements par rapport à des situations qui sont codés en tant qu'instinct comportemental et qui donc appartiennent à l'histoire de notre généalogie. Notre généalogie a expérimenté des théâtres, a expérimenté des choses et nous transmet, selon elle, le meilleur moyen de réagir pour sortir vivant. Ensuite, dans la psychologie elle-même, nous savons qu'il y a toute une partie de psychologie qui fait référence à un matériel externe. Ce matériel externe va être accessible, que ce soit par la culture ou par l'éducation. Et donc, nous avons au niveau de notre psychologie un engramme de comportement dans la relation humaine qui nous sont transmis. Et la transmission de ces comportements dépend aussi de mon histoire transgénérationnelle. Chez les animaux, on parle d'espèce. Pour connaître ou pour cadrer les comportements et pour prévoir le comportement d'un animal, on étudie son espèce. Chez l'être humain, c'est un peu plus compliqué parce que nous sommes tous de la même espèce. Et ce qui va créer des classes différentes, des sous-classifications dans l'espèce humaine, c'est l'espèce familiale, c'est-à-dire de qui je suis et d'où je viens. Et toute l'histoire de ma généalogie sur environ sept générations va s'additionner à l'intérieur de moi et créer un catalogue comportemental qui est un instinct comportemental. Et c'est pour ça que le sage dit « Ce que l'instinct est à l'animal, l'attention est à l'être humain. » Connaître la charge, connaître la mémoire qui me donne un comportement ne suffit pas à l'arrêter. Ce que je dois faire, c'est lorsque je vois que ce comportement veut s'exprimer, c'est être attentif. L'instinct existe parce que l'animal doit réagir le plus vite possible pour survivre. Nous, les êtres humains, dans la relation humaine qui n'est pas normalement une menace de mort, nous devrions apprendre à prendre le temps avant de laisser notre réaction émotionnelle intervenir dans la relation. Donc il nous faut le temps et l'attention. La première qualité que je crois importante, c'est la curiosité. La curiosité de se dire « Et si il y avait plus que ce que l'on m'a appris ? » parce que ce que l'on m'a appris et ce que l'humanité a découvert jusqu'ici, je crois que l'humanité n'a pas encore tout découvert d'elle-même. De la même manière, aujourd'hui, l'humanité ne connaît que 5% de la structure du cosmos et il reste 95%. Donc déjà, pour moi, c'est la première qualité, la curiosité. Après, il y a très souvent un déclenchant important qui est d'avoir une problématique dans la bouche et des échecs thérapeutiques consécutifs de la part des odontologues qui utilisent ce qu'on leur a enseigné. Donc, beaucoup de patients, à un moment donné, dans le désespoir d'une thérapie efficace, cherchent au-delà de ce que propose le circuit traditionnel. Après, il faut un esprit souple, un esprit souple et ouvert, capable d'entendre des choses qui surprennent. Parce que la psychoneurodontologie, c'est quasiment voir un peu les choses à l'envers. Même si ce n'est pas un véritable envers, c'est un retournement. L'essentiel de l'entrée dans la psychoneurodontologie, c'est de ne jamais se poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou d'incorrect pour en arriver là ? » Ça, c'est une mauvaise question. La bonne question qui ouvre le chemin de la psychoneurodontologie, c'est de penser que ce qui arrive dans ma bouche est une réaction biologique et c'est un programme biologique qui a été déclenché par une signature émotionnelle et un sentiment de moi-même que je n'ai pas conscientisé. Ça, c'est la neuropsychologie qui dit qu'à chaque émotion correspond un programme biologique. Donc, un retournement, une curiosité et le courage d'aller voir au-delà. Je dirais à toutes les personnes qui rejettent la psychoneurodontologie seulement de l'avoir entendu, je dirais que c'est une sage précaution mais qu'il est dommage qu'il n'y ait pas une expérience. Ça fait 17 années que je pratique la psychoneurodontologie même si, il y a quelque temps, ça s'appelait le décodage dentaire. La pratique de la psychoneurodontologie depuis 17 années, chaque jour, sur des dizaines de cas, me confirme la validité de mes hypothèses. Et il est évident pour moi mais, bien entendu, il n'y a que moi qui le sache que si l'expérience clinique m'avait prouvé l'erreur de mon chemin, je l'aurais changé depuis longtemps. Si je suis toujours en train de faire de la psychoneurodontologie et que je continue tout mon travail de recherche, c'est parce que j'ai des dizaines de milliers d'expériences qui ont validé mes hypothèses. Et ça, pour moi, c'est un chemin scientifique. Je crois que je vais répondre par une seule réponse parce que mon désir ne peut que naître de mon imagination et mon imagination est portée par mon désir. Et si je mets imagination et désir ensemble, je vais répondre à la question qui serait quel est ton rêve de la psychoneurodontologie ? Mon rêve profond est que ceci reste, que ceci reste, quelque part, comme une donnée accessible parce que j'ai une totale confiance dans les résultats de mon travail. Je sais que c'est vrai, je sais que c'est juste, je sais que ça aide l'être humain et que ça lui permet même de, non pas de changer la vie, mais de changer son regard sur la vie. Donc, mon premier rêve est qu'il y ait quelque part comme une bibliothèque de mémoire de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait est de toutes les lectures que j'ai mises en place parce que malheureusement, à force d'enseigner, de répéter, d'enseigner, de répéter, il se peut qu'en changeant de professeur, d'élève à professeur, d'élève à professeur, un jour, des mots changent, des phrases changent, et que l'on ait la possibilité de revenir à ce qui a été dit à l'origine. Ensuite, j'aimerais, mon autre rêve, c'est que pour tout dentiste qui veut travailler de ses mains dans la bouche d'un être humain, je voudrais qu'il puisse accéder, s'il a la curiosité, cette fameuse curiosité nécessaire, qu'il puisse accéder à ça en tant que formation complémentaire, en tant que connaissance, connaissance complémentaire pour prendre conscience que, oui, l'Adam est la structure la plus dure du corps humain, mais qu'elle est connectée à la plus belle chose de l'être humain qui s'appelle l'esprit, et que, à partir de là, le contact à l'organe dentaire change complètement. Et, l'ultime morceau de mon rêve, c'est qu'un jour, l'humanité ne soit plus en train de se demander si c'est vrai ou faux, tellement, tellement, ça aura été évident que ça existe. Merci beaucoup.